Salut, 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 bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Offing ASMR, pour la vidéo d'aujourd'hui je vais te présenter des systèmes zéro déchet qui étaient dans ma salle de bain donc c'est une vidéo un petit peu dernière minute parce que j'ai un petit peu de temps pour filmer, mais je vais essayer que ça soit avec ça et si ça te plaît, essaye de pas à t'abonner ou à mettre un commentaire et pourquoi pas un petit j'aime donc le premier item est une bouteille en verre pour mettre du savon à main, comme tu l'auras sans doute deviné et en fait, c'est pas vraiment un item uniquement pour la salle de bain, évidemment on en a aussi une dans la cuisine et ça je pense que c'est un petit item qui est assez facile à trouver dans des boutiques zéro déchet, mais encore, je pense qu'il y en a un peu partout des bouteilles comme ça en verre mais il faut avoir une boutique zéro déchet à côté de chez toi, de chez soi, pour trouver du liquide en frac donc évidemment on peut aussi utiliser des savons en bord mais j'aime vraiment mieux le savon liquide pour laver les mains en fait parce que chez nous c'est assez petit, l'évier puis le savon se ramasse toujours justement dans le fond de l'évier je vais te finir par cet item bleu parce que j'en ai plein les mains je vais te finir par cet item bleu parce que j'en ai plein les mains je pense que c'est la première fois que je fais du tapping sur du verre j'ai pas raison très loin donc c'est un petit bout un petit bout à des hauts rechargeable que je trouve vraiment très utile donc c'est un produit de rose citron rose citron et on peut aussi mettre à l'intérieur un théo liquide de la même compagnie et quand j'ai acheté ça, j'étais pas certaine si ça allait bien fonctionner mais je peux le confirmer, ça va très bien je crampe et j'ai attendu Roses citron Roses citron Ensuite, c'est pas vraiment un item, c'est plus l'emballage de l'item en question C'est une brosse à dents de la marque Lamasuma Et donc, question brosse à dents Les brosses à dents en bambou étaient vraiment beaucoup à la mode Mais le problème avec le bambou, c'est que même si c'est compostable, ça l'est pas nécessairement compostable par notre ville Donc, il faut s'informer si notre ville composte le bambou Parce que même si on brise le manche pour le composter Ça veut pas dire que ça va être compostable par notre ville Donc, ça c'est une autre option Que j'aime beaucoup Et en fait, le manche est en plastique Un plastique probablement un peu plus écologique possible Mais le bout de la brosse à dents se défait Et on peut les accumuler dans un petit bout massant Pour les envoyer après à la compagnie pour qu'ils recyclent Et donc, cette brosse à dents-là, en fait, elle peut durer toute la vie Et on change La brosse à peu près tous les 3 mois Et sur une fois, on vous gagne place Ou on peut acheter la recharge À côté de jean Mais moi, je trouve ça Au logo Tous les 3 mois, gardez le manche Changez la tête Préciez le tour de la tête de la brosse Changez la tête C'est des étapes C'est pas compliqué Les têtes, mesurant moins de 3 cm, ne sont pas traitées par les centrales françaises Même si leurs matières sont recyclables Nous avons donc mis en place une boîte zéro déchet Des recycles Afin de nous assurer que l'état d'usage Qui nous sera renvoyé Soit parfaitement recyclé Le manche, quant à lui A la vocation d'être gardé à vie Et c'est vegan et sans cruauté Pour rester dans la thématique qui détend Il existe aussi, bien sûr, la soie dentaire Zéro déchet, ou du moins À déchet moindre Et ça, c'est La soie dentaire dans une petite boîte Une petite boîte en carton Recyclable Donc à l'intérieur Il y a deux petits rouleaux de soie Donc quand on a terminé avec le premier On peut prendre l'autre Bien sûr, encore une fois, il va en dérecharge De telle sorte qu'on Qu'on peut toujours garder le même Avec une petite boîte Donc il existe aussi des bouteilles de verre rechargeables C'est ce que j'avais avant Mais je l'ai malheureusement échappé à terre Pardon ? Parce que je suis très mal à droite Donc je trouve que ça, c'est plus pratique Moins de risque de briser la petite boîte Donc bien sûr, en matière de zéro déchet On a aussi les savons Mais j'en avais pas avec moi Alors j'ai juste décidé de prendre cette petite boîte à savon C'est pas vraiment révolutionnaire On a tous et toutes une petite boîte à savon Qui travaille chez nous Très pratique d'envoi en vacances Mais je trouvais qu'elle faisait un son intéressant Donc c'est une boîte à la compagnie Loche 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 Et c'est très pratique Quand on fait un épicerie, enfin, dans son épicerie sereau déchet Et qu'on achète des savons Tout nus Sans plastique sans attalance de plastique On a besoin de petites boîtes comme ça Idéalement Je ne sais pas quel c'est à manger vers l'intérieur. Je ne sais pas quel c'est à manger. Je sais pas quel c'est à manger. Je ne sais pas quel c'est à manger. Je 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 sais pas quel c'est à manger. Celle-ci, je pense que c'est à la menthe. Je sais pas quel c'est à manger. J'ai aussi un autre item qui est pas vraiment zéro déchet. Il permet de réduire considérablement ses déchets. Surtout quand on prend soin de ses ongles. Ce qui n'est pas vraiment mon cas de temps en temps. Mais pour ceux qui se liment les ongles. Donc c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir une lime à ongles qu'on peut reutiliser souvent. Donc ceci qui est une lime à ongles en cristal. Donc on peut utiliser vraiment vraiment longtemps. Moi je l'ai acheté à la pharmacie. Et c'était dans son emballage avec du plastique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment zéro déchet. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que celle qu'on jette après. Je sais pas moi. C'est ce qu'elles utilisent. Je sais pas, je connais pas vraiment ça. Moi j'utilisais quand même souvent. Les autres. Mais je trouve qu'elles sont très fragiles. Je pense qu'il y a d'autres sortes d'éléments maîtris. J'aimais beaucoup son séquissant. Donc c'est comme ça. C'est quand même assez beau. Je peux l'arranger. Tu peux me dire en commentaire. Si toi aussi tu utilises. Des produits zéro déchet. Pour la salle de main. Si tu as des marques. Des produits fétiches. Que tu recommandes. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que t'apprécies la vidéo. Que ça te réaxe. Et on se revoit la semaine prochaine. Pour une autre vidéo. Pour une autre vidéo. Tadai. Tadai.